Musique Alors là, aujourd'hui j'ai été époustouflée, une journée magnifique, sur un thème magnifique, les défis de la miséricorde, ça m'a fait vibrer, très sincèrement. J'ai pu me rattacher aux valeurs qui me sont les plus profondes, à savoir la douceur, la tendresse, le partage. Et je me suis largement retrouvée dans cette organisation où j'ai pu rencontrer cette diversité, cette richesse entre les gens, et c'est aussi un moment de partage inoubliable. Ça me raconte tout le monde, c'est Marouane Mohamed, j'espère que vous allez bien. On est au Havre, au stade Océane. Pour vous, moi c'est ma première rencontre dans un stade, donc tout se passe bien. Il y a plus de 1000 personnes qui sont venues aujourd'hui pour participer à cet événement, qui est placée sous le signe de la Rahman, la miséricorde, la douceur, la justice, la bienveillance. Donc de voir ses familles, ses papas, ses mamans, ses jeunes, ses gens qui viennent de toute la région, mais aussi parfois de beaucoup plus loin, franchement c'est touchant, parce que souvent quand on allume la télé, quand on allume l'ordi, on ouvre les journaux, on est dans une ambiance anxiogène, stressante, tout le monde est en train de se tirer les uns sur les autres, de se critiquer les uns les autres, et de voir que dès qu'on parle de quelque chose de positif, dès qu'on a quelque chose de constructif, les gens se rassemblent en masse, ils sont prêts à agir ensemble, ça c'est à la fois très touchant, et ça donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc le message qu'on aimerait adresser à tout le monde, c'est soyez vous-même, soyez bien dans vos baskets, et ne vous laissez pas définir par l'ambiance stressante du moment, essayez de penser votre vie comme un plan, et de réaliser ce plan avec beaucoup de patience, avec beaucoup de dignité, avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup de détermination, et c'est ça qui compte sur le long terme, vous n'êtes pas défini par ce qui est dit de vous, par vos actes et vos intentions, et ça, ça donne énormément de confiance. C'est super, on est au stade Océane au Havre, on passe beaucoup de temps, il y a des gens qui viennent de partout de la France, on voit beaucoup de monde, beaucoup de sourires, c'est super, c'est vraiment un dimanche, comme on en voudrait plus souvent. Donc, salam alaykoum, juste un petit mot pour vous dire que cette rencontre a été couronnée de succès, tant dans la qualité des interventions, des intervenants, que par la présence du public, on ne s'attendait pas à recevoir autant de monde, mais l'hamdoulilah, c'est que les gens sont intéressés par cette problématique de l'amnésiricorde, et un grand merci à tout le monde pour votre présence. Salam alaykoum, je suis venu avec ma femme et mes enfants, mes trois enfants, mes enfants sont allés dans la petite garderie, c'était vraiment génial, on a pu assister aux conférences, faire un petit peu de lèche-vitrine, et je ne m'attendais pas à ça, le contexte est vraiment magnifique, et Inchallah, l'année prochaine, avec plaisir, je reviendrai, c'était vraiment au top, top du top. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaykoum, wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères, chères sœurs, nous sommes aujourd'hui à la septième rencontre des musulmans du Aave, au Stade Océane, et il m'a été demandé d'aborder le sujet de la miséricorde, de la divergence comme miséricorde, et j'espère qu'incha'Allah ce sera profitable à tous. Salam alaykoum. Sans aucun doute possible, c'était la meilleure des sept rencontres qu'on a fait jusque-là, et encore une fois, merci aux bénévoles, merci aux partenaires, merci au public qui a été vraiment nombreux, comme tu peux le voir autour de toi, c'est vraiment rempli à craquer, ça n'a jamais été comme ça. Ça y est, la journée est terminée, mais on a déjà hâte à l'année prochaine, et j'espère tous vous voir l'année prochaine, Inchallah. Sous-titrage ST' 501